Bonjour chez vous, c'est lundi 6 mai, je crois si je ne me trompe pas. Je suis Immaculée Malou Malou pour le compte de Immaculée Light Access. En regardant cette vidéo ou même avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un excellent week-end en famille et avec des amis pour ceux qui traînent, pour ceux qui aiment aller en boîte ou faire autre chose le week-end pour s'occuper et se défouler un peu parce que le travail c'est quand même stressant et il faut l'avouer. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous parler, je vais dire, excusez-moi, aujourd'hui je vais vous parler de Steve Harvey. Steve Harvey c'est une icône du média des Etats-Unis, un grand journaliste, moi-même j'ai connu, j'étais petite, j'étais même pas encore aux Etats-Unis. C'était à l'époque quand on regardait encore les vidéos VCR, les grosses vidéos-là, il y avait une série là où il était enseignant, il travaillait avec une fille, Yvette, qui est décédée, une autre fille qui est encore là avec Cédric D'Antinternet et une autre fille, mais j'ai oublié son nom, je crois que Steve était dans la série, Steve était directeur d'école, il était professeur, il était professeur dans sa salle des classes, il y avait un gars qui était très idiot, plutôt hilarant pour nous, il faisait rien tout le temps, et puis il y avait une autre fille qui était un peu bouffée comme ça, elle en est d'un oeil, elle aussi elle avait l'air dur et je crois que la fille était tombée. Bon ben c'est juste honte par un test, c'est en ce moment-là que j'ai connu, donc nous avions tous grandi sous Steve Harvey, il a vraiment bossé pour être où il est, pour être qui il est aujourd'hui. Voilà, il y a un scandale aux Etats-Unis, avant Steve, après avoir fait, au début de sa carrière, il voulait être un boxeur, il combattait, pas sur la grande échelle, mais vraiment dans des trucs, en bas avant de prendre l'ascenseur, il a fait du boxe, et puis après il a découvert qu'il n'y avait pas que ça, il avait d'autres talents, donc il est allé faire la comédie, puis après il était dans cette série télé, j'ai oublié, dans l'angénieur, j'ai oublié le titre, et puis après c'était plutôt la télé, c'est lui qui nous présente Femme les Fios, chaque jour, il est dans son propre show, Steve Harvey, là où il est vraiment le menteur, ici, menteur, comment on dit en français, je crois le moniteur, je ne sais même pas, mentor, c'est comme celui qui vous guide, celui qui trouve que chez lui ça va très bien, il connaît mieux et tout et tout, presque un psychanalyste, un psychologue, je veux dire, il est là pour assister les gens qui ont des problèmes dans leur vie maritale, dans leur vie conjugale, si tu es même une fille, tu n'as pas encore trouvé des gars, il est là pour t'aider à trouver un gars qui correspond à tes besoins, même vice-versa, par contre c'est pour les hommes, il y a toujours des gens qui sont dans son studio, en train d'envoyer des lettres ou de trouver solution à leurs problèmes, c'est un gars bien dans l'ensemble, c'est un millionnaire, parce que parmi les noirs qui ont marié sur les Etats-Unis, il est là, son nom est parmi peut-être les 20 premiers, il s'est vraiment retrouvé, financièrement il est installé, avant Steve était marié à une femme, ils ont eu des enfants, à part cette femme, il a eu d'autres enfants, il y avait pas mal de mazarin dans sa vie, donc, et puis après, il a rencontré celle que j'appelle groupie, une groupie, et sa groupie c'était Marjorie, Marjorie est venue dans la vie de Steve, du coup Steve dit qu'elle a vraiment, parce que je ne sais pas, si vous regardez Steve Harvey, il a toujours parlé positivement de la femme, la façon dont il praise, il élève le nom de Marjorie, vous n'aviez pas aidé, c'est comme si c'était la femme la plus parfaite qui soit, elle est tellement bien, elle fait tout normalement, elle m'adore, elle m'a aidé dans la vie, c'est grâce à elle que je suis la personne que je, hein, c'est grâce à elle, toi tu as fait la télé, tu as fait la boxe, tu as fait la comédie, et tout, tu as même quitté les jeunes mariés, tu as autant d'enfants, c'est grâce à elle que tu es la personne que tu es, je ne pense pas, mais aujourd'hui avec la réalité qui est arrivée, on comprend qu'il avait, Steve avait une pression terrible, parce que là, au moment où je passe cette émission, je vous dis que Steve a au moins 6 ou 8 boulots comme ça aux Etats-Unis, il est dans des chaînes de radio, à la télé, il a 4, et à part ça, 4 émissions, différentes, sur différentes chaînes, à part ça, le week-end, il n'est même pas là, en fait, c'est lui qui était le, comment on dit, le gars qui a sauvé, même le mariage de Beyoncé, c'était Steve, en fait, vous n'avez pas eu ça sur la vidéo, ceux qui ont regardé en vue, c'était Steve Ravé, on a vraiment confiance en lui, c'est vraiment une icon, comme je vous dis, du côté noir, c'est vraiment parmi les top, quoi, voilà, il y a quelques jours, il a découvert, avec Marjorie, lui, aux Etats-Unis, c'est plus l'image de quelqu'un qui a une dame qui aime s'habiller luxueusement, elle a tous les sacs parfaits, toutes les grandes marques, toutes les grandes marques d'habits, c'est elle, elle porte même de vert, elle a customised, on a fait ça spécialement pour elle, des fois, on montre leur maison, comment ils ont leur vie, vraiment, très élevée, et tout ça va, on dit que c'est l'assurance de Steve Ravé, il bosse, il bosse, comme on n'avait pas dit, c'est un gars qui ne dort pas, il est là, vraiment, à pied tout le temps, debout, je veux dire, vraiment, il travaille, pour assurer la sécurité, peut-être, de sa femme, et puis, comme il a eu autant d'enfants, avant, mais parmi tous ces enfants, on a toujours vu que Laurie, Laurie, c'est l'unique fille qu'elle a eue avec Marjorie, Laurie est vraiment la plus gâtée, les enfants qui sont intervenus avant, qui étaient dans la vie de Ravé, avant qu'ils épousent Marjorie, on ne parle pas d'eux comme tel, pas tellement, il les a, on l'a invité une fois, sur son plateau de télé, on les a vus et tout, on les connaît, mais ils n'ont pas le clout comme Laurie, la petite, Laurie n'a même pas longtemps, il y a quelques temps, on soupçonnait, à peine deux mois, on a soupçonné qu'elle était, elle courait derrière Jay-Z, elle voulait devenir la copine de Jay-Z, et Beyoncé s'est même fâchée, dans une autre fête, où elle était vraiment partie pour séduire Jay-Z, Beyoncé a démarré, elle est allée la confronter, pas la confronter physiquement, mais pour lui dire juste, non, non, celui-là, attention, fais gaffe, je te vois souvent, d'ailleurs, mon homme, je ne veux plus de ça, mais ils ont une relation très intime avec les non-less, du coup, ils essaient de faire ça un peu dans la propriété, quoi, mais tout le monde avait les yeux sur Laurie, on savait qu'elle avait vraiment les yeux sur Jay-Z, et elle voulait vraiment raveur Jay-Z de Beyoncé, c'était un peu ça, donc ça, pour moi, c'est la femme la plus parfaite, elle est toute en train de prendre première classe, elle dévoile tel état, tel état, elle va parler des habits et tout, son boulot comme tel, on ne sait pas où. Du coup, cette semaine-ci, un secret est sorti, un homme sur Instagram, donc cet homme-là, c'est Lex à Marjorie, il dit que je vais finir d'écrire mon livre, j'ai déshabillé Steve Harvey, j'ai exposé sa vie, il ne m'a jamais confrontée, il ne m'a jamais demandé des conseils sur la dame qui est sa femme maintenant, mon ex, j'allais lui dire ce que cette femme-là a fait de moi, donc dans le temps, Marjorie, c'était donc une dealer, je ne sais pas si ça peut se dire, un dealer de drogue, il a amené ce monsieur, j'ai oublié le nom du monsieur, son ex-là, dans plein des marchés, ils ont fait de l'argent, quand ils ont eu assez d'argent, c'est elle qui a comploté, et puis la police a arrêté le mari, le monsieur-là a passé 14 ans en prison, quand il est sorti de la prison, Marjorie était déjà la femme de Harvey, mais le monsieur aujourd'hui dit que Laurie, quand Marjorie a rencontré Steve, elle était déjà enceinte avec Laurie, donc Laurie, c'est pas même, Laurie Harvey, c'est pas la fille à Steve Harvey, c'est plutôt la fille à l'ex à Marjorie, imaginez maintenant comment la fille-là a été gâtée dans la maison de Steve, au détriment des vrais enfants sanguins de Steve, on donnait tout à Laurie, toute l'attention était sur Laurie, 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 tout simplement parce que sa maman, c'était la dame qui était à la maison, voilà aujourd'hui, on raconte que Laurie, en fait moi j'ai même comparé la photo du papa là, je vais vous mettre des photos là, de Lex et de Steve, et dire que Laurie, ça se voit que Laurie, c'est plus la fille à Lex à Marjorie, elle ne ressemble pas vraiment à Steve, c'est vraiment clair, c'est obvious on those pictures, ah non non, ce que le DNA va dire là-dessus, donc du coup, quand le monsieur a écrit ça, les gens ont vu Steve, c'est quand même quelqu'un qui est, comme je dis une icône, on l'a contacté pour dire que non, voilà, le monsieur Lex à ta femme là, il veut écrire un livre, un texte posant, donc pendant que, quand il est sorti de la prison, Marjorie continuait à le fréquenter, quand il allait au, elle racontait tous les secrets d'intimité de Steve, et comment Steve est bête, comment il est ceci, cela, donc elle a vraiment déballé le gars, maintenant le Lex a dit, bon voilà, j'aurai ma revanche, maintenant tu as appris ma femme, comme elle a sorti tous ses secrets, je vais maintenant écrire ce livre, et exposer Steve, Steve a dit, je n'ai pas de temps à perdre, les femmes, il y en a autant, je pourrais trouver une autre demain, donc il s'est levé, il est allé directement, il a exigé le divorce, il demande au juge, de dire, de prononcer le divorce même, la sentence, avant la publication de ce livre là, parce qu'il est assez embarrassé, avec le travail qu'il fait à la télé, comment il guide les gens, comment il conseille tout, il se prend pour le parfait, en amour et tout, or lui-même, il était sous, super de la dame là, on raconte qu'elle avait utilisé le vaudou sur lui, et tout, et tout, le monsieur était aveuglé, il ne savait pas, donc là quand c'est arrivé, il a ouvert les euskis, il a fait, il a mis toutes ses maisons, on va dire leurs maisons, sur le marché, alors sur tous les papiers, il y a des preuves que même, dans le temps qu'on achetait ses maisons, il ne mettait pas le nom de Marjorie, il ne mettait pas le nom, mais il y a plutôt une seule maison là, où il y a le nom de Steve, et son ex, la dame qui était la femme de Steve, juste avant Malorie, je vais vous mettre sa photo aussi, donc c'est un peu ça l'histoire, donc finalement, Steve aussi était éveillé, comme Marjorie pensait, non, je suis en train de blaguer avec lui, il ne me fera rien et tout, j'ai tout ceci, j'ai toutes ses maisons, il y a mon nom, on va dire, on va se partager des trucs, ce n'est pas ça, Steve était plus prudent, il avait mis toutes ses maisons, en son nom, il a même changé, il a, donc aujourd'hui, toutes les maisons sont sur le marché, et il a demandé, après vendre, que son argent aille, dans le transforme de Steve Ravie, là où il n'y a rien de Marjorie, jusque là, Marjorie ne se retrouve qu'avec ses valises, et ses habits, ses verts, ses gouttes, tout ce qu'elle portait là, c'est tout ce qu'elle a, Steve ne lui a rien donné, pas une propriété, pas une maison, parce qu'il est tellement déçu de Marjorie, vous savez combien il chantait, le nom de Marjorie, comment il parlait de leur vie d'ensemble, comment Marjorie l'a aidé même, dans son accoutrement, comment il a fait de lui, la personne qu'il est, or la dame, c'était une punaise, elle faisait ça là, elle est en train de piquer à gauche, testé, moi j'ai eu une pause brusque sur la vidéo, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être que j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas, c'est un peu mouvant quand même, l'histoire m'intéresse tellement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui en parlent, on est vraiment déçu, parce que Steve, nous, c'est lui qui produit des conseils, quand il y a un couple qui veut se séparer, le mec qui s'est séparé, il te produit, il est tellement positif, comment lui-même, il était blinde à ce point, comment il était aveugle à ce point, non c'était des spells de vaudou, et tout, c'est une groupie, Steve était encore avec l'autre, même l'autre femme, je crois qu'elle était enceinte, mais que la majorité de Steve, elle a regardé dans les yeux, Steve a succombé, il est tombé, c'est comme ça qu'ils ont commencé leur relation, heureusement que l'amour, c'est un truc, vraiment c'est un domaine réservé de Dieu, c'est pour cela, comme Kofiolomide le dit, nous avons des personnes qui attaquent, mon amour, quelqu'un qui a été valé, nous avons des valeurs, nous avons des valeurs, nous avons des valeurs, je vous aime, je vous chouchoute, je vous chouchoute, c'est une excellente soirée chez vous, là je viens de finir, je suis en train de parler vite, je vous chouchoute en France, je vous chouchoute en France, mes frères, c'est vous, c'est l'un des immaculés, à partir de la state, USA, United States, ok, au revoir un peu, si vous aurez une autre vidéo, peut-être une suite, ceux qui a pardonné, on a un peu sa suite, surtout en vidéo, on a un bac, ça a bien, on a un sous-suit, on a un réveilé, on a un réveilé, on a un sentiment, malgré cela, à chaque fois, on a un boneducation chez vous, c'est une bonne spropoly, à chaque fois, ça a une belle année, je t'ai déjà vu, un bon tasting, je vais te dire, mon mystique, même si je vous chouchouais, au revoir, je vous aime, au revoir, je vous vous occupe, bye, à plus.